Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire un plat tout simple à faire, qui sent bon les épices. Un petit poulet au curry. On va rajouter de la crème coco pour adoucir un peu le côté épicé. Ça va être super. Moi, j'adore ça. Allez, on attaque. J'ai déjà coupé les oignons. Je rajoute de l'huile d'olive et un peu de sel. On met le couvercle et on fait chauffer à petit feu. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre poulet. Donc, on enlève tous les morceaux. Voilà, cette petite membrane, elle est à retirer. Bon, voilà, les oignons sont cuits. Donc, maintenant, on va pouvoir monter le feu. Et y mettre notre viande. On va saler et poivrer notre viande. Voilà, on rajoute notre pâte de curry. Moi, j'ai choisi de la pâte de curry rouge. Mais vous pouvez mettre de la pâte de curry jaune. Il n'y a pas de souci. On n'en met pas trop. Il vaut mieux en rajouter parce que l'inverse n'est pas possible. Voilà, notre viande est à moitié cuite. Donc là, j'ai baissé le feu. Et on va pouvoir rajouter notre crème de coco. Alors, on peut mettre du lait ou de la crème. Alors, la crème, en fait, est beaucoup plus riche en coco que le lait. Donc, c'est pour ça que je préfère mettre, moi, de la crème. Après, si vous n'avez que du lait, pas de souci, mettez du lait. Mais vous serez peut-être obligés d'en mettre plus. C'est facile comment est fait le lait de coco. C'est tout simple. C'est de la noix de coco râpée, en fait, qu'on met avec de l'eau. On laisse macérer. On presse, en fait, ce qui sort. Et le premier jus qui est plus concentré, c'est de la crème de coco. Et après, on rajoute de l'eau encore à cette pulpe. On remélange, on resserre. Et là, du coup, on a du lait de coco. C'est pour ça que la crème de coco est beaucoup plus riche en goût que le lait de coco. Et comme la crème est beaucoup plus épaisse, j'ai rajouté de l'eau. Bon, moi, j'aime bien rajouter un peu de légumes. Voilà, j'aime bien y mettre des petits pois et des carottes. Ce n'est pas la saison pour les petits pois et les carottes. C'est pour ça que j'ai mis une boîte. Et sincèrement, ça va très bien avec le genre de plat que c'est, vous avez vu. On peut vraiment faire en, allez, en une demi-heure, c'est fait, quoi. Et sincèrement, c'est super bon. Bon, voilà, on n'a plus qu'à faire chauffer ça 2-3 minutes, histoire de réchauffer nos légumes. Voilà, on rajoute un petit peu de coriandre, de persil, de ciboulette. Et voilà, les amis, c'est fait. Bon, allez, on va se servir une petite assiette. Un petit peu de persil, de coriandre, de ciboulette dessus. Bon, voilà, les amis, vous avez vu, c'est hyper simple à faire. Le temps en cuisine est hyper réduit. Et c'est super gourmand. Pour la pâte de curry, vous trouvez dans tous les produits rayons du monde dans les supermarchés. Bon, les amis, je vous laisse. Et on se dit à la prochaine. Et comme c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne année. Allez, à bientôt, à la prochaine. Ciao, à plus.